Bonjour Mgr Brouvet. Bonjour Anne-Rose. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cette émission de fin d'année avec Laurence Oudemont. Bonjour à vous Laurence. Bonjour Anne-Rose. Bonjour Mgr. Bonjour Laurence. Alors une émission de fin d'année dans laquelle nous allons évoquer les sujets principaux qui ont marqué la vie de notre diocèse de Tarbes et Lourdes. Les sujets qui vous ont marqué Mgr. Un des sujets que l'on retient c'est la révision des lois de bioéthique. En octobre, quelques jours après que les députés aient voté le projet de loi relatif à la bioéthique avec 357 voix pour, 114 voix contre et 74 abstentions, vous avez publié une lettre dans laquelle vous dénoncez l'incohérence écologique de ce projet de loi. Or, on sent bien que dans l'opinion publique et même chez les chrétiens, si l'écologie est une réelle préoccupation de plus en plus grande même, le lien entre l'écologie et cette bioéthique, ce projet de loi de bioéthique n'est pas forcément une évidence. Alors, est-ce que nous sommes mal ou peu informés ? Est-ce qu'on va chercher l'information dans les endroits qui ne sont pas forcément les plus adaptés ? Comment vous pouvez nous expliquer, nous réexpliquer votre analyse sur ce lien entre les lois de bioéthique et l'écologie, Monseigneur ? Je crois que la première chose, c'est que d'abord, on voit souvent l'écologie comme une question qui... comme une manière de protéger la nature, mais on voit la nature comme une sorte de terre inhabité. Alors qu'en fait, la nature, la création est habitée par l'homme. Nous faisons partie de la création, nous faisons partie de la nature, nous sommes nous-mêmes des créatures. Et donc, une écologie véritable, c'est une écologie intégrale, c'est-à-dire que ce n'est pas l'écologie d'une terre inhabitée, mais c'est l'écologie d'une terre habitée. Et donc, l'homme, avec son corps, avec tout ce qu'il est, il fait partie aussi de la question écologique. Ce qui est très étonnant, c'est que nous constatons que nous avons épuisé la terre par nos procédés techniques, par la puissance de la technique. Regardez par exemple ce qu'on peut dire de l'utilisation de produits chimiques dans les terres agricoles. Ce qui n'est pas du tout une condamnation du monde agricole, ça n'est pas la question. Mais enfin, c'est un fait. Et donc, on se rend compte qu'on a abîmé notre terre, qu'on a épuisé la terre, qu'il faut changer de paradigme, qu'il faut faire autrement. Et beaucoup d'ailleurs, beaucoup de cultivateurs, d'exploitants agricoles le constatent et ont commencé déjà ce travail de changement de paradigme. Mais nous nous apercevons que dans le même temps, constatant avec un certain effarement ce que nous avons fait de la terre, en imposant notre technologie, dans les lois de bioéthique, nous faisons exactement la même chose pour la personne humaine. C'est-à-dire qu'au fond, maintenant, la procréation est saturée de techniques parce que nous voulons que des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, non pas d'ailleurs pour une sorte d'infertilité naturelle, mais simplement parce que, par exemple, une femme seule n'a jamais pu avoir un enfant ou deux femmes n'ont jamais pu avoir un enfant ou deux hommes, c'est la même chose. Mais alors donc, nous mettons la technique là-dedans. Et donc, je trouve qu'il y a une incohérence à dire, la technique, nous sommes en questionnement par rapport à la toute puissance de la technique pour la terre, pour la création, alors que nous semblons faire exactement poursuivre la même logique et même l'amplifier, la développer, l'intensifier pour la procréation. Vous pensez que dans ce projet de loi et dans ce souci de l'écologie, on a oublié peut-être de repenser, de s'interroger d'abord sur l'essence de l'humanité ? C'est-à-dire qu'on est en train de... Bon, si vous voulez, il y a un progrès technique qui est évident, qui est bon d'ailleurs. Bon, il y a la recherche scientifique. On l'applique à la procréation en se disant, comme ça, on va pouvoir avoir des enfants qu'on ne pouvait pas avoir avant. Mais on ne se pose pas la question de savoir les conséquences, les implications, par exemple, faire naître des enfants sans aucun père à l'horizon. Même le principe de précaution qui nous a été si utile jusqu'à maintenant n'est même pas d'actualité. C'est-à-dire qu'on est prêt à jouer, si vous voulez, aux magiciens et à imposer ces découvertes technologiques sans savoir ce que ça va donner. Sans même se dire qu'est-ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce que vont devenir les générations d'enfants qui vont naître dans ces conditions. Donc, je pense que là, il y a une incohérence, c'est-à-dire qu'on se dit qu'est-ce que nous avons fait dans les 40 dernières années de notre terre et on est en train d'entrer dans la même logique pour l'être humain. Est-ce qu'il est trop tard pour se mobiliser ? En janvier, ce projet de loi de bioéthique passera au Sénat, sera discuté au Sénat. Alors, il y a des chrétiens qui ont organisé des veillées de prière, qui se sont mobilisés en priant. D'autres qui ont choisi de manifester. Est-ce qu'il est encore temps ? Est-ce que c'est le bon moyen ? Mais pour moi, ce n'est pas forcément la question de janvier, de février ou du mois de juin. C'est-à-dire que la réflexion, il faut que nous l'ayons, que ce soit une réflexion de fond. Là, avec des associations, avec des chrétiens, mais aussi avec des non-chrétiens, nous nous posons les questions. Ce sont des questions qu'on ne peut poser, qui ne peuvent avoir des réponses que sur le temps long. On n'est pas d'abord dans la précipitation législative. Je crois que les questions que nous posons sont des questions de fond. Même si les lois passent, les questions ont été posées. La réflexion continuera à se faire. Il y aura un approfondissement. Il y aura certainement quelque chose qui naîtra d'une autre manière. Je pense que le temps de la législation est un temps trop court. Alors que nous, nous proposons une réflexion qui doit aller dans une culture du respect de la vie, mais aussi du respect de notre simple humanité, du respect du corps de l'homme et de la femme. Et ça, évidemment, ça prend beaucoup plus de temps que d'avoir des postures, des phrases faciles sur le progrès et l'égalité. Par exemple, vous voyez bien que dire ah bah oui, mais c'est une inégalité que deux femmes ne puissent pas avoir d'enfants ou qu'une femme seule ne puisse pas avoir d'enfants. C'est assez naïf, mais enfin, ça marche. Or, nous, nous disons la grande inégalité, c'est que des enfants vont naître sans père. Qu'est ce que nous faisons de tout ça? Alors, au delà des mots d'ordre, au delà, si vous voulez, des postures, nous, nous voulons continuer une réflexion de fond sur ces questions qui portera du fruit à un moment ou à un autre. Parce que je crois que, si vous voulez, la réalité de ce qu'est un homme et une femme, la réalité de ce qu'est une naissance, de ce qu'est la procréation, elle ressurgira toujours. On ne peut pas justement nier la nature. Et c'est précisément ce que nous sommes en train de découvrir dans l'écologie. C'est que la nature existe. Elle a ses lois propres, elle a ses principes que nous ne pouvons pas nous asseoir dessus au risque, en fait, de la mettre dans un grand danger. Et donc, ce que nous sommes en train de faire à la personne humaine, à un moment, nous nous l'orterons aussi au principe de réalité. Alors, Monseigneur, justement, en termes d'écologie, l'écologie intégrale est un sujet que vous avez travaillé avec vos confrères évêques en novembre dernier, lors de la conférence des évêques de France. Est-ce que ces séances de travail entre évêques et entre laïcs, puisque c'était aussi au verreau laïc pour la première année, ont changé votre regard ou vos perspectives en matière d'écologie ? Alors là, il y a eu deux changements à l'Assemblée plénière du mois de novembre. C'est que d'abord, nous avons invité deux personnes de notre diocèse. Donc, nous étions plus de 300 dans l'Assemblée. C'était très intéressant. Et puis, c'est pour initier une réflexion sur l'écologie qui n'a pas duré qu'une fois, mais qui va durer sur trois ans. Trois ans, ça veut dire six assemblées. Et donc, la question de l'écologie, ce n'est pas une question que nous avons envie de, vous voyez, comme un sujet, bon, voilà, qu'on voudrait prendre deux, trois heures pour s'informer un peu sur la question en cours, comme on l'a fait de nombreuses fois sur d'autres sujets. Mais c'est de voir comment est-ce que l'écologie peut rejoindre nos propres préoccupations. Alors, celles qu'on vient de signaler sur la bioéthique, bon, donc l'anthropologie, le regard sur l'homme et puis aussi comment est-ce que ça peut nous rejoindre notre préoccupation missionnaire en écoutant des personnes assez jeunes, beaucoup plus jeunes que l'âge moyen des évêques. Et c'est ça qui était assez intéressant, nous dire comment est-ce qu'ils regardaient l'écologie à partir d'expériences concrètes qu'ils ont faites. Ce n'est pas des petits jeunes qui n'ont que des slogans à la bouche et qui ont 20 ans et qui n'ont pas d'expérience. C'était des gens qui ont quand même la trentaine passée, mais qui ont fait des expériences très, très concrètes de conversion écologique. D'ailleurs, c'est ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils nous ont pratiquement tous dit qu'au départ, l'écologie ne les intéressait pas particulièrement, mais qu'ils s'y sont mis. Et que le regard sur la manière de regarder à la fois la nature et puis à la fois leur mode de vie a changé. Alors, c'est ça qui nous intéresse parce que je crois que nous avons des choses très, très communes. En particulier sur justement les rythmes de vie, le mode de vie, je crois que par exemple dans la vie religieuse, dans l'église, qui est une vie assez simple, qui est une vie avec une forme de modestie, une forme de pauvreté aussi. Et bien, elle rejoint profondément les personnes qui s'intéressent à l'écologie. Moins de consommation, moins de vitesse, moins de technique. Ça ne veut pas dire qu'on proscrit la technique. Au contraire, on a tous besoin d'ailleurs dans ce studio, on voit bien comment la technique nous accompagne. Bon, ce n'est pas ça la question. C'est la question de savoir, d'avoir un vrai discernement sur l'utilisation de la technique. C'est ça qui nous manque. Donc, vous voyez, ce n'est pas de dire la technique est mauvaise, c'est de dire comment est-ce que nous discernons l'usage que nous faisons de la technique. C'est ça, je crois aussi que l'évangile peut apporter. Alors, on sent bien que l'église veut s'intéresser et s'intéresse à ces questions écologiques. Alors, l'objectif des évêques de France, si nous avons bien compris, c'est d'inviter les chrétiens à trouver des solutions concrètes pour que ce souci écologique rejoigne l'évangile. Quelles sont ici en Bigorre, dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, les ressources que nous pouvons avoir pour avancer en ce sens, pour que notre souci de l'écologie soit cohérent avec l'évangile? Ce qui est assez intéressant dans la question écologique, je crois, pour nous, c'est que dans le dialogue que nous pouvons avoir avec tous ceux qui s'intéressent à ces questions, ceux d'ailleurs qui viennent, qui sont venus à l'Assemblée plénière, ce n'était pas forcément des gens qui étaient pratiquants. Il y en a qui avaient une culture chrétienne. Il y en a un maman qui nous a dit écoutez, moi, j'ai un peu arrêté toute pratique. Ce qui est intéressant, c'est que nous nous regardons ensemble un problème. Nous regardons ensemble une question. C'est-à-dire que nous nous changeons un peu de posture. Ce n'est pas l'Église qui dit voilà ce qu'il faut faire. C'est l'Église qui est à côté d'autres personnes et qui se dit qu'est ce que nous allons faire de notre planète et comment est ce que nous allons habiter différemment la planète? Nous, avec notre tradition chrétienne et puis et avec une tradition d'un style de vie, d'un mode de vie. Et puis, les personnes qui sont là et qui se posent tout un tas de questions, pas forcément à partir de leur baptême ou à partir de l'Évangile, mais nous sommes ensemble à regarder ce que nous pouvons faire demain. Et donc, je crois que ça, l'Église change de posture, c'est n'est pas en disant voilà ce que vous devez faire. Vous voyez, il y a parfois un peu ce, cette, cette crainte d'une église très moralisatrice qui sait déjà, qui sait déjà ce qu'il faut faire. Là, on a un certain nombre de principes, mais ce qui est intéressant, c'est de parler avec des gens et de se dire on se retrouve sur un certain nombre de points communs. Et voilà comment ce que nous allons regarder cette question. Voilà comment la question de l'écologie nous interroge. Et nous, par exemple, chrétiens, on dit attention, nous, ça interroge la personne humaine. C'est à dire que ce n'est pas seulement une question, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la nature, mais c'est aussi une question de la de la personne humaine. Et puis aussi, c'est une question sociale. Quand le pape dit tout est lié et dit les problèmes sociaux sont liés aux problèmes écologiques. Et les problèmes écologiques sont liés aux problèmes sociaux. Eh bien, c'est une manière de dire attention, l'écologie, elle est intégrale. C'est à dire qu'elle nous interroge sur la personne et puis sur la manière de faire société et d'habiter ce monde et d'habiter cette nature. Alors maintenant, Monseigneur, nous allons parler d'un sujet que vous travaillez avec vos conseillers depuis plusieurs années. C'est la vision des prêtres à 10 ans. Alors déjà, est ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'état du presbytérium aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'il y a les prêtres, les prêtres diocésains, mais il y a aussi les prêtres des communautés religieuses. Il y a les prêtres venus d'autres pays aussi. Il y a pas mal de prêtres étrangers. Il y a des séminaristes. Quel est l'état de notre presbytérium? Oui, le presbytérium, c'est à dire l'ensemble des prêtres qui sont présents et disons en mission dans le diocèse, comprend des prêtres bigourdants ou bien béarnais, c'est à dire des prêtres vraiment locaux, si je puis dire. Mais depuis quand même très longtemps, nous avons très peu de vocation, très peu de vocation. Et donc, nous avons également des religieux qui sont là. Il y a plusieurs paroisses qui sont tenues par des communautés religieuses, les prémontrés, les franciscains, les pères de garrison. Donc là, la vie religieuse, ce sont des gens qui viennent, ce sont des prêtres qui viennent d'ailleurs et qui sont en charge de paroisses. Et puis, alors, nous avons depuis deux ou trois ans des prêtres étrangers qui sont venus, qu'on appelle les prêtres fidéidonum. Alors, les fidéidonum, ce sont des prêtres qui sont venus d'un autre diocèse, qu'un évêque prête à un autre diocèse. Quand ça a commencé, dans les années 50, ce mouvement était plutôt de l'Europe vers l'Amérique latine ou vers l'Afrique. Et maintenant, le mouvement est inverse. Ce sont plutôt des prêtres qui viennent d'Afrique, de Pologne, de Roumanie, de Manakascar pour notre diocèse et qui viennent en fait soutenir notre église qui n'a plus de vocation, qui n'arrive plus à produire des prêtres de bigorre et qui arrive avec leur expérience, avec leur dynamisme aussi, avec leur différence de culture, ce qui est assez intéressant, lors des manières différentes aussi d'évangéliser et qui apporte une grande richesse. Alors, la question pour nous, c'est comment est-ce que nous les intégrons, comment est-ce que nous les accueillons, comment est-ce que nous les accompagnons ? Parce que pour eux, comme pour n'importe quel missionnaire, arriver en France, c'est nouveau. C'est une église qui est quand même, qui n'est pas en croissance. C'est une église qui est d'abord une culture qui est très largement sécularisée et puis c'est une église qui est quand même en perte de vitesse. Il ne faut pas hésiter, vous voyez, à mettre des mots sur ce qui nous arrive. Donc, même si jamais il y a vraiment des beaux foyers de christianisme dans notre diocèse, on voit que, par exemple, en zone rurale, il y a un peu de jeunes. Et quand je dis les jeunes, ce n'est pas seulement les enfants ou les ados, mais c'est aussi ceux qui ont 20, 30, 40 ou 50 ans qui ne sont plus là. Donc, ils arrivent dans cette église qu'ils connaissent peu, donc parfois ils ont une image un peu idéalisée et on leur demande d'être vraiment missionnaire. Moi, quand je les fais venir ici, quand je demande à leur évêque, je leur dis, moi, j'ai besoin de prêtres missionnaires. C'est-à-dire qu'ils aillent frapper aux portes, ils aillent prendre des contacts, qu'ils soient dans la relation, qu'ils aient des projets, des initiatives missionnaires, parce que nous avons besoin de reprendre contact avec des personnes qui ne viennent plus dans nos communautés. Alors, l'idée, c'est d'anticiper un petit peu le visage de nos ensembles par voici, de notre église diocésaine d'ici dix ans, d'ici à 2030, avec donc ces forces vives qui sont sur place et ces forces vives qui vont venir d'ailleurs pour nous aider. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà quelques indicateurs pour savoir à quoi ressemblera l'église diocésaine en 2030 ? C'est-à-dire qu'on est en train de changer complètement de modèle. Le modèle qui a changé depuis 50 ans, mais qui est encore dans nos esprits, c'est en gros un clocher, un prêtre. Et je vois bien qu'il y a des fidèles qui ne se remettent pas de ne plus avoir de prêtre au village. Or, ce modèle, c'était un modèle où le prêtre était très intégré à la vie du village, donc il pouvait vivre seul. Mais comme il y avait 90% de baptisés et peut-être 20 ou 30% de gens qui allaient à la messe, le prêtre vivait là avec ses paroissiens dans un modèle très intégratif. Maintenant, on ne peut plus mettre des prêtres tout seuls parce qu'il n'y a pas assez de gens qui sont autour, qui font communauté avec lui. Et donc, moi, je voudrais que les prêtres ne soient plus complètement dispersés, mais au contraire, plutôt regroupés. Je ne leur demande pas de vivre ensemble. Je leur demande de vivre pas loin les uns des autres et puis de se retrouver. Et puis, de faire fraternité aussi, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que chaque prêtre reste confiné dans son ministère, dans sa mission, mais qu'il retrouve les autres prêtres. Et puis, par des repas, par des temps de prière, par des partages, par des échanges, ils se soutiennent mutuellement. Donc, je voudrais que les prêtres ne soient plus seuls, mais que les prêtres soient plutôt regroupés. Et puis qu'ensuite, ensemble, nous inventions un mode de présence dans les zones rurales. Parce que c'est ça la question, c'est de trouver le juste équilibre entre la présence dans un lieu-centre où il y a à peu près tous les services paroissiaux. Et puis, la présence aussi, la visite, la rencontre dans les périphéries, pour utiliser un mot à la mode, qui sont les villages un peu reculés où il y a 80, 100, 120 habitants. L'autre jour, je disais la messe dans un village de 80 habitants, dans la vallée de la Barousse. On sent bien à combien le maire me disait, mais c'est un village qui perd des habitants, c'est un village où il n'y a plus beaucoup de jeunes. Et quelle est la mission du prêtre là ? Je crois vraiment que nous devons contribuer à ce que des petites fraternités existent dans ces villages, et que le prêtre les visite, le prêtre les encourage. Voilà. Avec, au fond, un désir missionnaire aussi de rejoindre ceux qui ne viennent plus chez nous. Je crois que l'évangile intéresse quand même beaucoup de gens. Ça veut dire à l'avenir, plus forcément un fonctionnement avec plus de 40 ensembles paroissiaux un peu partout, mais peut-être moins d'ensembles paroissiaux, plus importants avec des fraternités qui rayonnent dans un périmètre plus large. Oui, alors les ensembles paroissiaux, on a voulu, pendant ces derniers mois, vérifier qu'ils étaient bien constitués. Donc, il y a eu un ou deux ensembles qu'on a revus. L'idée, c'était qu'on ne soit pas à plus de 20 minutes en voiture d'une messe dominicale. Donc, on a regardé ça. Donc, on va avoir une vingtaine d'ensembles paroissiaux. Et puis, s'il doit y aller, les ensembles paroissiaux, en fait, sont des grosses paroisses. Et puis, les doyennés, ce sont justement des lieux où les prêtres peuvent se retrouver avec le doyen pour, justement, faire cette fraternité. On entend bien, en tous les cas, la nécessité à la fois de considérer l'état du presbytérum d'ici dix ans, mais aussi les forces vives que sont les laïcs et tous les chrétiens. Tout le monde doit se mobiliser pour l'avenir de l'Église locale. Oui, parce que le travail qu'on a fait, donc, cette année, on a travaillé sur les prêtres. Mais l'année d'avant, on a travaillé sur les équipes d'animation paroissiales. Un prêtre, à mon avis, le ministère de prêtre n'est viable que s'il y a une équipe de fidèles laïcs avec lui qui porte l'ensemble de la charge paroissiale. C'est-à-dire que ce n'est pas monsieur le curé qui est tout seul, comment dirais-je, aux commandes pour la mission et puis des gens qu'il aide. Mais c'est un curé qui est responsable de la mission, mais qui a avec lui des gens qui portent cette responsabilité. Je crois que la grande solitude des prêtres, ce n'est pas de vivre seul, mais la grande solitude des prêtres, c'est de penser qu'ils sont tout seuls dans la mission. Et donc, les équipes d'animation pastorale, là aussi, c'est un process, un processus, c'est-à-dire que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mais les équipes d'animation pastorale, elles doivent comprendre qu'elles ne sont pas là juste pour rendre quelques petits services à monsieur le curé, mais vraiment être avec lui, fraternellement avec lui pour porter l'ensemble de la mission. Alors justement, Monseigneur, pour rebondir un petit peu sur les équipes d'animation paroissiale, du 18 novembre au 9 décembre, un grand dialogue diocésain est entrepris dans différents secteurs du diocèse. Donc étaient présents les membres des équipes d'animation paroissiale et aussi toutes les personnes qui s'intéressaient ou s'interrogeaient sur l'avenir de notre maison diocésaine, donc la Maison Saint-Paul. Qu'attendez-vous, Monseigneur, de ce dialogue diocésain ? C'est-à-dire la Maison Saint-Paul, c'est un ancien séminaire qui, à un moment, n'a plus été séminaire et qui a été transformé, disons, en Maison diocésaine, mais transformé sans qu'il y ait de véritables projets. C'est-à-dire qu'au fond, on a mis des bureaux dans les chambres des séminaristes et puis on a habité cette grande maison comme ça, avec des étages. Bon, je crois que le temps est venu quand même de... Plutôt que de... Bon, d'abord, il y a beaucoup de surface qui est peu utilisée. Et puis le temps est venu de se dire qu'est-ce qu'on veut vraiment faire pour avoir une maison diocésaine qui rend évidemment un service au diocèse, qui est un lieu de rencontre pour tout le diocèse, mais qui est aussi ouverte sur la ville. Et puis qu'est-ce que nous faisons de tous ces mètres carrés qui sont à notre disposition ? C'est une maison qui est surdimensionnée par rapport à l'usage qu'on en fait à l'heure actuelle, qui est un usage pour l'instant, un usage pour la curie diocésaine, c'est-à-dire pour les services diocésains et puis les mouvements, qui ont chacun un petit bureau. Et puis ensuite, c'est un lieu de réunion, de rencontre. Il y a des salles de réunion pour des rencontres. Tous ceux qui veulent venir pour un moment de retraite, pour une réunion, pour une conférence. On a aussi une colocation étudiante et puis des studios qui sont habités par des jeunes professionnels. Donc tout ça, ça s'est fait, si vous voulez, au cours des années. Sans véritable projet unificateur, mais parce qu'il y avait des lieux, parce qu'on voulait rentabiliser. C'est le moment un peu de mettre tout ça en musique et de se dire quel est le projet pour cette maison. On ne peut pas simplement continuer à remplir un peu, année après année, avec des bouts de projet. Cette maison qui est grande, qui est belle, qui est un vrai lieu-centre, qui est vraiment une chance pour notre diocèse. L'idée, c'est d'essayer d'avoir un projet. Alors donc, le dialogue diocésain, ça a été un peu de demander l'avis, de ceux qui avaient envie de donner leur avis sur cette question, de ceux qui connaissent la Maison Saint-Paul. Alors, il y a eu des rencontres, cinq rencontres. Et puis, en janvier, on va faire un compte-rendu de toutes les idées qu'il y a eues. Et puis ensuite, on va travailler pour savoir, voilà, quel est le projet ? Qu'est-ce que nous voulons en faire ? Est-ce que nous pouvons financer aussi ? Parce que c'est bien beau d'avoir des idées, mais ensuite, il faut les financer derrière. Voilà, donc, c'était un process qui était assez intéressant parce que finalement, la Maison diocésaine, c'est un peu une maison pour tous. Passons maintenant à un des sujets phares qui nous a intéressés en cette fin d'année. Ce sont les missions paroissiales. Alors, lors du pèlerinage diocésain, vous avez lancé officiellement ces missions paroissiales. Vous avez présenté à tous les diocésains qui étaient présents Sabine Berger et son équipe. Cette équipe est chargée de proposer aux curés et aux EAP un accompagnement, une aide, pour qu'ils puissent eux-mêmes monter, faire un temps de mission dans leur territoire. L'idée, ce n'est pas que l'équipe fasse pour les curés et pour les EAP, mais qu'elles accompagnent. Alors, l'idée, évidemment, n'est pas de lancer comme ça une mission en claquant des doigts, mais bien de prendre le temps d'analyser les forces vives sur le terrain, de préparer un petit peu. Au fond, 2020, ce sera un petit peu l'année de préparation pour ces missions paroissiales. Comment est-ce qu'on peut s'y préparer correctement ? Comment on se prépare à se lancer dans cette aventure des missions paroissiales ? Parce que ce n'est pas rien, quand même. Alors, l'idée de la mission, d'abord, c'est que lorsque nous avons fait une année de la mission et lorsque nous entendons le pape François nous demander de sortir, d'aller aux périphéries, au fond, tout le monde est d'accord, tout le monde voit bien l'idée, mais beaucoup se disent, mais comment on fait ? C'est-à-dire, c'est bien beau de dire ça, mais bon, je sors, je vais où ? Je contacte qui ? Je vais vers qui ? Je touche qui ? Qu'est-ce que je dis dans mon discours ? Surtout qu'on n'a pas envie de faire du prosélytisme, donc de forcer la liberté des personnes. Et puis, nous, en France, on a beaucoup intégré la laïcité, c'est-à-dire avec tout ce qui se passe dans notre pays. On se dit, est-ce qu'on a encore le droit de parler religion à quelqu'un, autre que dans la sphère complètement intime ? Donc là, je crois qu'il faut qu'on se libère un peu de ces espèces de barrières intérieures qu'on s'est mises dans un pays comme le nôtre, qui est un pays démocratique. On a tout à fait le droit de parler religion, d'en parler non seulement dans la sphère intime, mais aussi en privé et aussi en public. Ça n'est pas interdit du tout. Mais ça suppose quand même une formation, un accompagnement. Enfin, il faut s'y préparer. On ne peut pas s'y lancer comme ça. Est-ce qu'on est tous capables de ça ? Alors, l'idée, c'est donc de faire, pour se donner le goût de l'évangélisation, pour retrouver ce goût, pour en faire l'expérience. Donc, nous proposons des missions qui sont comme un temps fort, d'une semaine, de dix jours, ou de deux semaines dans les paroisses. On se dit, bon, là, on va essayer de rejoindre des personnes qui ne fréquentent pas la paroisse. Et donc, on va essayer de se donner un certain nombre d'idées, comment est-ce qu'on peut faire ? Et on va grouper ça autour d'une semaine ou quinze jours, parce que ça fait une dynamique dans la paroisse, dans laquelle tout le monde, autour du curé et de son équipe d'animation paroissiale, à laquelle tout le monde participe. Voilà l'idée d'une mission. Alors ensuite, évidemment, quand on se dit mission, on a une sorte d'image où il faut aller au marché, retourner une caisse, monter sur la caisse et dire Jésus est vivant. Bon, ce n'est pas tellement ça, mais je comprends qu'on ne sache pas très bien à quoi ça correspond. Et du coup, l'équipe diocésaine, elle est là pour aider à donner des idées, pour montrer aussi, aider à organiser avec les charismes de chacun, parce qu'il y a des personnes qui sont faites pour parler, parce qu'elles ont une sorte de facilité. Il y a des personnes qui sont faites plutôt pour écouter. Il y a des personnes qui ont un charisme plutôt d'organisation de petites mains. Il y a des gens pour qui c'est plus compliqué de dire, de confesser directement à Jésus-Christ, mais qui vont être plutôt dans l'action, dans le mode de témoignage, indirect. Je crois qu'il faut que les charismes de chacun soient respectés, soient respectés, mais on peut se dire, tiens, oui, par exemple, on a envie de proposer à tous les gens qui sont mariés une soirée sur la vie conjugale, sur comment mieux communiquer dans la vie conjugale, comment nous pouvons faire le lien entre la vie conjugale et la vie chrétienne, entre la vie baptismale. Bon, et on peut organiser une soirée, que ce soit à la paroisse ou ailleurs. Et puis, alors, du coup, on va contacter les couples, on va dire, est-ce que vous voulez, est-ce que ça vous intéresse, ou bien une soirée sur l'éducation des enfants. On va pouvoir peut-être faire un concert avec des jeunes. Il y a plusieurs groupes de jeunes qui ont fait un concert. Moi, j'ai déjà assisté à ça. Le groupe recevé, par exemple, qui est prêt à faire un concert de jeunes, on va le faire. On va inviter tous les jeunes le samedi soir. On va contacter, on va aller à la sortie du lycée, du collège. On va leur dire, on vous invite à un concert à l'église ou ailleurs, d'ailleurs. Etc. On peut faire une après-midi avec les enfants. On peut, enfin, on peut avoir un certain nombre d'idées comme ça. On peut, par exemple, se dire, tiens, on va chercher toutes les personnes isolées, puis on va les rencontrer, on va les inviter au plurinage diocésain en octobre, on va les visiter, on va... C'est-à-dire que on peut juste proposer l'évangile. L'idée, c'est ça. Mais c'est sûr que quelqu'un qui voudrait s'y mettre tout seul, il a du mal parce qu'il ne sait pas par où commencer. Donc, on se met autour d'une table, on réfléchit, on dit, qu'est-ce qu'on peut faire en fonction du lieu, des circonstances. Oui, parce qu'on ne fera pas une mission paroissiale de la même manière à Saint-Larry qu'à Argelès-Gazost, qu'au centre-ville de Tard. Oui, parce que, par exemple, Saint-Larry est très concerné par le tourisme. Et donc, on peut aussi faire une mission qui est tournée vers les personnes qui sont là en vacances, qui sont là, qui font du ski ou qui sont là en vacances d'été. Ça peut être autour des chapelles à visiter, des retables à décrypter. Donc, on peut avoir mille idées. Mais on se met ensemble et on se dit, bon, voilà, on prend au sérieux cette invitation du Christ. Parce qu'on dit, le pape nous dit de sortir, mais si on remonte un peu plus loin, c'est quand même le Christ qui nous envoie en mission. Et c'est ça, la vraie question. Et donc, on essaye de répondre à l'invitation du Christ, à aller, tous les peuples faites des disciples, baptiser-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et on rejoint, on propose, on n'impose pas, mais on propose l'Évangile. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont baptisés, qui attendent qu'on leur fasse signe. Il y a des gens qui ne sont pas baptisés ou qui ne sont pas confirmés et qui aimeraient bien faire un pas en avant, peut-être que l'Église parfois est un peu trop frileuse parce qu'elle reste entre ses murs. Et puis, on a aussi, je crois, et ça, c'est un aspect important de la mission, c'est à entrer en dialogue, c'est-à-dire à écouter ce que les gens ont à dire. Il y a certainement des gens qui disent, moi, Jésus, je veux bien, mais l'Église, ça m'insupporte. Et puis, vos affaires d'abus sexuels, je trouve que ça quand même scandaleux. Et puis, je trouve que l'Église est trop riche ou bien, etc. Enfin, il y a plein de questions. On peut aussi faire une soirée, une soirée dialogue où, tiens, qu'est-ce que vous avez à dire à l'Église ? Nous, on a envie de vous écouter. Ça peut être ça, tout simplement. Et on peut donc rejoindre les gens au marché en leur disant, écoutez, on fait une soirée où on vous invite à nous dire ce que vous avez à dire à l'Église. Tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez à dire ? On vous ouvre les portes et venez nous parler, on a envie de vous écouter. Donc, ça peut être plein de choses comme ça. Simplement, il faut juste y réfléchir. On a bien le sentiment que votre préoccupation, Mgr Brouvé, c'est bien sûr l'évangélisation mais aussi la communion entre les personnes qui sont des forces vives dans la paroisse. On sent bien à travers ce que vous dites que ça, ça vous préoccupe ? C'est-à-dire qu'on n'évangélise jamais seul. Et donc, je crois qu'on a ensemble à voir comment est-ce qu'on peut annoncer le Christ ? Si le Seigneur envoie les disciples deux par deux, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'évangélisation privée. Il n'y a qu'une évangélisation qui est communautaire parce qu'on est envoyé par le Christ. Il faut dire aussi que nous manifestons la communion. Dieu est Trinité, Dieu est communion. Et donc, nous, nous manifestons en évangélisant à plusieurs ce mystère de la communion qui nous réunit une même fois. Et ça, c'est très beau parce qu'ensuite, quand on fait ce genre d'expérience, ce genre de mission, il y a quelque chose qui nous lie, il y a une expérience et une histoire entre nous qui est incroyable parce qu'évidemment, on va organiser des choses mais rien ne va se passer comme on l'avait organisé. On va faire des rencontres imprévues, il y aura des moments inattendus, il y aura des choses qu'on aura prévues comme si et qui vont se passer comme ça. Il y aura des choses qu'on n'aura pas prévues et qui vont arriver quand même par un autre bout. Et ça, l'évangélisation, c'est aussi la surprise de l'Esprit-Saint. Alors, Mgr Brouvé, nous arrivons à la fin de l'année 2019. Vous êtes donc l'évêque du diocèse de Tarbes et Lourdes. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire pour votre diocèse, pour vos voeux de 2020 au diocésain ? D'abord, quand on arrive en fin d'année, je pense qu'il faut prendre un temps d'action de grâce pour ce qui s'est passé. Avant de formuler des voeux, je pense que si on est avant le 31 décembre, on peut se dire pourquoi j'ai envie de dire merci pendant cette année. Par exemple, le pèlerinage diocésain qui était un très beau moment. Par exemple, ces missions qui commencent. Dans le diocèse, il y a beaucoup de choses qui sont belles. Par exemple, la dynamique qu'il y a avec tous les jeunes du diocèse qui est très belle. Les initiatives d'évangélisation qui sont prises ici ou là. Les prêtres étrangers qui arrivent, fidèles de nous, mais qui se mettent au service, dans la confiance, dans une sorte de bel élan. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont au travail, beaucoup de fidèles qui prennent toutes ces questions de l'écologie dont on parlait. Vous voyez, ces questions qui viennent nous interroger et qui viennent renouveler aussi notre regard sur le monde. Et donc, on peut... Et puis, il y a tout de la... Si vous voulez, tout ce pourquoi nous pouvons rendre grâce dans notre vie personnelle, les belles choses qui se sont passées cette année. Et je crois qu'il faut d'abord commencer par finir cette année dans l'action de grâce. Et puis ensuite, dire qu'est-ce que nous souhaitons pour l'an prochain. Moi, je souhaite d'abord que notre Église soit vraiment missionnaire. On n'ait pas peur, on n'ait plus peur d'annoncer le Christ, qu'on aille vers tous ces cœurs qui ont soif de transcendance, de sens à leur existence. Et puis, je souhaite aussi que notre société... Alors moi, c'est un vœu que j'ai dans le cœur, c'est qu'on retrouve quand même le sens du dialogue dans notre société. On voit bien comment, avec les grèves, la question des retraites, les gilets jaunes, enfin, vous voyez, tout ce qui est compliqué en ce moment, nous avons une difficulté à nous mettre autour de la table. Ça, c'est un peu français. Vous savez, le cardinal Saliège, qui a été archevêque de Toulouse, disait... Il a un petit livre, un recueil de pensée. Il disait 10 Français plus 10 Français, ça ne fait pas une addition, ça fait 20 divisions. Et donc, nous, on est toujours le village gaulois, on a nos acquis, on a notre... Voilà, notre petite terre à nous. Donc, on a du mal. Et moi, je rêve qu'on sache justement retrouver le sens d'une écoute, le sens d'un dialogue ensemble. Je vois pour les lois de bioéthique qu'il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu d'écoute. On a entendu des gens, mais les affaires étaient déjà, si vous voulez, à la fois calculées et puis, les solutions étaient trouvées dès le départ. Donc, bon, voilà, il y a eu une écoute, mais ce n'est pas ce que j'appelle un dialogue. C'est-à-dire, quand on arrive quand même à se confronter, à être écouté dans notre vision. Mais on voit bien que sur le plan social, c'est un peu la même chose. Il y a une difficulté. Alors, on descend la rue tout de suite. C'était assez intéressant de voir qu'au moment des grèves, avant même qu'on sache vraiment le projet du gouvernement, les gens étaient dans la rue. Donc, moi, ce que je fais pour notre société, c'est que, parce qu'on a quand même beaucoup de chance, la France est un pays incroyable, avec une chance énorme quand on voit sur d'autres pays, comment est-ce qu'on fait pour continuer à se parler, pour que, justement, notre France ne soit pas simplement des petits îlots qui ne se rencontrent que pour se confronter. Voilà, ça, c'est ma... mes vœux, c'est qu'on arrive à faire société, à faire communion. Monseigneur, ce soir, c'est Noël. Comme chaque année, vous célébrerez au Centre pénitentiaire, vous serez avec les prisonniers à l'Anne-Mesan. Ça, c'est un rendez-vous important pour vous chaque année à Noël, d'être avec les plus pauvres, en fait, dans les prisons, avec ces personnes qui sont vraiment des pauvres. Oui, alors ça, c'est une grande grâce. C'est que je vais à la prison de l'Anne-Mesan à Noël et puis à Pâques à la prison de Tarbes. C'est une grâce parce que de rejoindre ces personnes qui sont, au fond, enfermées et qui ne pourront pas sortir, qui ne pourront pas forcément voir leur famille, qui est parfois loin, qui n'a pas les moyens de venir, je trouve que c'est normal que le pasteur du diocèse rejoigne ceux qui ont envie d'être rejoints par lui. et donc cette célébration à la prison est toujours très belle, très émouvante. Il y a beaucoup de joie. Je n'y vais pas tout seul. Il y a des fidèles qui viennent. Donc, ce n'est pas l'évêque qui arrive juste avec l'équipe d'aumônerie, mais il y a une dizaine de personnes qui viennent avec moi, qui ont un peu l'habitude de venir pour que la communauté de la prison s'enrichisse aussi de gens qui viennent du dehors. et on chante et on fête Noël et c'est très bien décoré. Et bon, on souhaite Noël aussi aux gardiens. Moi, je pense beaucoup aux gardiens aussi qui sont là, qui passent Noël le 24 ou le 25 là à la prison, au directeur du centre aussi. Voilà, c'est toute une communauté que j'aime rejoindre. Mais je souligne qu'il y a quand même une aumônerie qui vient toutes les semaines avec en particulier le diacre Roland Lapierre. donc voilà, c'est vrai que c'est une belle chance. Et puis ensuite, je vais à la cathédrale. La nuit de Noël, je vais à la cathédrale, c'est normal. Pour la messe de minuit. Pour la messe de minuit. Et demain, 25 décembre, vous vous célébrerez en l'église paroissiale de Lourdes. Alors, je vais à l'église paroissiale de Lourdes. Le curé qui a fait un AVC au mois de juin, voilà, mais pour l'instant est immobilisé. On a la chance d'avoir un prêtre, le père Ernest qui vient de Centrafrique et qui est là pour quelques mois prêté par son évêque pour administrer la paroisse. Et je vais les rejoindre pour célébrer, leur dire qu'on ne les oublie pas et que malgré la peine qu'ils ont, ils n'ont pas de curé, ils n'ont pas d'église à Lourdes, les pauvres. Donc, c'est un peu normal que l'évêque aussi vienne, que l'évêque vienne, les rejoigne et les encourage. Un grand merci à vous, Monseigneur Brouvé. Alors, j'indique que tout au long du mois de janvier, vous serez l'invité de Mathias Terrier dans l'émission Parole d'évêque. Et puis, votre texte Mission paroissiale est disponible en format PDF sur le site du diocèse catholique65.fr. Alors, il faut le montrer à la caméra. On le montre à la caméra. Je pense que la caméra doit. Voilà. Et il existe également une version papier qui est disponible au service diocésain de la communication à la maison diocésaine à Tarbes. Voilà, moi, je voudrais souhaiter un joyeux Noël à tous les auditeurs et les spectateurs puisqu'on est aussi par webcam. Vraiment, un vrai joyeux Noël à chacun d'entre vous que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos familles et puis une bonne année si jamais je ne vous revois pas d'ici là. Merci, Monseigneur Brouvé. Merci, Laurence. Merci, Monseigneur Brouvé. Merci à vous aussi. On aurait pu remercier les techniciens. Merci.